... Ce soir, on va continuer sur... Allez, Salomon, si vous voulez. Salomon, 1 roi, chapitre 11, verset 1er. Nous allons faire la lecture, elle va s'afficher dans Parole de vie. On a vu la dernière fois combien il était dangereux, et Salomon le savait, parce que c'était écrit dans la loi, qu'il ne devait s'appuyer que sur Dieu. Mais lui, il s'est appuyé sur son armée, qui n'a jamais servi, du reste, parce qu'il avait la paix. Mais la mise en garde a été là, et il est allé au-delà de la mise en garde, parce que tout l'argent qu'il avait, grâce à Dieu, il en a mis une grosse partie à se composer. Une armée de chevaux d'Egypte avait des chars et tout. Donc il était quand même un porte-à-faux avec la Parole de Dieu à ce niveau. Ce soir, on va voir un autre domaine où la Parole de Dieu le mettait en garde, mais il est allé dans l'excès. Il a été excessif dans ce domaine-là, et il est allé au-delà de tout ce que les autres ont pu faire à la matière. 1 roi, chapitre 11, verset 1er, Parole de vie. Le roi Salomon aime encore beaucoup de femmes étrangères. D'abord, la fille du roi d'Egypte, puis des femmes moabites, ammonites, édomites, sidoniennes, hittites. Pourtant, le Seigneur a dit aux Israélites, ne vous mélangez pas avec les gens de ces peuples-là, et ne les laissez pas se mélanger avec vous. Sinon, ils vont vous entraîner à adorer leur Dieu. Mais Salomon s'attache à ces peuples parce qu'il aime des femmes de leur pays. Verset 3, il a 700 femmes de haut rang. En fait, vu qu'il est roi, c'est des reines. Et 300 femmes de deuxième rang. D'autres personnes diront des concubines. Mais c'était des mariages légaux. Elles ont beaucoup d'influence sur lui. Quand Salomon devient vieux, ces femmes l'entraînent à adorer d'autres dieux. Alors son cœur n'est plus tout entier au Seigneur, son Dieu, contrairement à son père. Salomon adore Astarté, la déesse des habitants de Sidon. Il adore aussi Molec, l'horrible dieu des Ammonites. Il fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur et il ne lui obéit pas pleinement, contrairement à son père David. À cette époque, Salomon construit un lieu sacré sur la colline en face de Jérusalem. Ce lieu sacré est destiné à Chemosh, l'horrible dieu des Moabites, et à Molec, l'horrible dieu des Ammonites. Il agit de la même façon pour les dieux de toutes ces femmes étrangères. Ainsi, elles peuvent brûler de l'encens et offrir des sacrifices d'animaux à leurs dieux. Le Seigneur, Dieu d'Israël, s'est montré deux fois à Salomon. Il lui a recommandé ne pas adorer d'autres dieux que lui. Mais Salomon n'obéit pas au Seigneur et son cœur se détourne de lui. C'est pourquoi le Seigneur se met en colère contre Salomon. Et il dit, tu agis mal, tu ne respectes pas mon alliance, ni les ordres que je t'ai donnés. Alors je vais t'arracher le royaume et je vais le donner à l'un de tes serviteurs. Pourtant, à cause de ton père David, je ne réaliserai pas cela pendant ta vie, mais c'est à ton fils que j'arracherai le royaume. Bien sûr, on dit Amen, mais c'est quand même violent tout ça. On sent que Salomon ne s'est pas égaré sur un coup de tête, mais pendant des années, il a choisi le mauvais chemin dans ce domaine-là. Alors, peut-être qu'on le verra plus tard, mais c'est vrai que son fils Roboam héritera, on va dire, de la condamnation, parce que c'est quand lui sera roi que le royaume sera divisé, divisé, non pas en deux, mais d'une manière pas tout à fait équitable. Il se retrouvera avec la tribu de Judas et de Benjamin. Et Jéroboam, un ancien serviteur de Salomon, donc prendra le pouvoir et deviendra le roi du royaume dit du Nord, dix tribus. Roboam aura deux tribus et Jéroboam aura dix tribus. Mais ça, c'était la condamnation parce que Salomon, il n'a pas voulu écouter jusqu'au bout. Chaque fois, il est dit qu'il n'avait pas un cœur tout entier. Il y a une moitié, ou une moitié, on ne sait pas quelle est la part qui est obéissante, mais une autre part qui, pendant des années, n'a pas voulu se soumettre parce qu'il savait ces choses-là. Dieu lui avait dit, personnellement, quand Dieu s'était manifesté à lui, il le lisait dans la Bible. C'était écrit, dans la loi de Moïse, c'était écrit ces choses-là, il le savait. Mais il a quand même persisté parce que son cœur s'est laissé entraîner. Et en plus, vieillissant, il semblerait que c'était plus facile pour ces femmes de l'entraîner. Je reviens au verset 3. Salomon eut 700 épouses de rang princier, c'est une autre version, et 300 épouses de second rang, et toutes ces femmes détournèrent son cœur. Sous-entendu, de l'éternel vers des idoles. Et quand on lit la liste des idoles qu'il a adorées, ça fait peur quand même. Ça fait peur. On se dit, mais on ne reconnaît pas ce Salomon. On a une image de ce Salomon dans sa gloire, plein de sagesse, capable de donner un jugement, vous savez, avec l'enfant couplé en deux, et c'est toute la gloire de Salomon. Mais bon, ça c'était le bon côté. C'est au début du règne. Après, il semblerait que ses mariages ne l'ont pas forcément entraîné dans de bonnes voies, parce qu'il a choisi des mauvaises voies. Deutéronome 17, c'était l'avertissement, c'était la mise en garde. Deutéronome 17, 16, en parlant des futurs rois d'Israël, qu'il n'est pas un grand nombre de chevaux, ça on l'a vu, mais qu'il n'est pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne, point. Un grand nombre de femmes. Alors là, on peut dire qu'à ce niveau-là, le livret de famille, il y avait quand même pas mal de pages. Il avait ce qu'on appellera un harem, hein ? C'était ça à l'époque, un harem. Un harem. Mille épouses. Bon, elles n'avaient pas toutes la même fonction, le même rôle, mais il y en a quand même mille. Et la Bible dit qu'il les aime toutes. Et des étrangères, si encore il avait choisi au milieu, au milieu du peuple, d'Israël. Mais non, il les a choisis à l'extérieur. Alors, bien sûr que plusieurs hypothèses ont été mises en avant, par les commentateurs, pour essayer d'expliquer cette étrangeté, parce que c'est un cas unique dans la Bible, autant de mariages. Alors, il y a trois hypothèses qui sont ressorties par les commentateurs. Certaines, et c'est peut-être la plus logique, ces femmes représentent autant d'alliances politiques. C'est vrai que ça paraît logique, vu que c'est des femmes étrangères. Donc derrière, il y a un arrangement politique, avec le roi. Le roi qui donne sa fille à Salomon, qui est roi, tout simplement. Et donc, ça fait une alliance de paix, avec une nation étrangère. Et c'est possible, parce que Salomon a été celui qui a tellement étendu le royaume, d'une manière inédite. C'est le seul qui aura étendu les frontières, au-delà de toute mesure. Je parle des frontières commerciales. Il a fait des choses qu'aucun ne fera même plus tard. Saül avait une partie d'Israël. David l'a agrandi, mais au prix du sang. Et Salomon, il a étendu le commerce, même le commerce maritime, à dos de chameaux, même. Donc il fallait assurer tout cela, avec des alliances de paix, des traités de paix, par tribu, par roi, par nation. Et il semblerait que Salomon, dans la matière, il a su faire un jeu politique assez intéressant. Ce qui a fait le commerce, l'argent et tout. C'est une hypothèse, et elle est retenable. Une autre hypothèse semble dire aussi que le mot « mille » n'est pas à prendre au sens propre. C'est un symbole. Je lis le terme, parce que c'est vraiment particulier. Le nombre serait un hyperbolique. Quelque chose qui est symbolique. « mille épouses » pour dire peut-être qu'il n'y en a eu que 300. C'est déjà pas mal. « mille » pour dire que c'est grand, c'est démesuré par rapport à tous les autres. Et sur quoi se base le commentateur pour dire ça ? Tout simplement sur les autres. Combien les autres ont eu d'épouses, finalement ? Et là, on arrive à des chiffres beaucoup plus raisonnables, même si pour nous, c'est trop important. Mais David, il en a eu combien, David ? Son père. C'est déjà trop. Mais c'est vrai que comparé à « mille », c'est ridicule. « Quinze ». C'est trop. Mais Jéroboam, son fils, 18. Abijah, 14. Et quand on fait la liste de tout ce qu'ont eu plusieurs femmes, on est dans ce registre-là. Et certains commentateurs disent que pour montrer la magnificence de ce grand roi glorieux, en fait, on a donné un chiffre un peu symbolique pour montrer qu'il surpassait de loin tous les autres. C'est une hypothèse. Bon, on ne va pas rentrer pour décortiquer ces choses-là. Et la troisième et la dernière, elle est étonnante. Parce qu'elle s'appuie sur cette précision « Salomon éma beaucoup de femmes étrangères. » « Il fut à ces nations que s'attacha Salomon entraînées par l'amour. » Ah, ça c'est interpellant. Parce que là, on n'est plus dans des alliances politiques, stratégiques. On voit que ce n'est pas ça. Du moins, le verset va beaucoup plus loin que ça. C'est l'amour qui l'entraîne vers ces femmes jusqu'à les demander un mariage. Salomon éma beaucoup de femmes étrangères. « Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon entraînée par l'amour. » Alors, ça je voulais... C'est vraiment... Mais certains commentateurs vont jusqu'à dire que Salomon a un sérieux problème. Un manque affectif sévère. Il y a un problème dans le cœur. Problème psychologique, là. Un manque affectif. Souvent, en psychologie, il ne faut pas aller bien loin. Il faut remonter à la maman. Ou au papa. Pour les filles, on va voir le papa. Pour la maman, on va voir... Pour les fils, on va voir la maman. Pour les filles, on va voir le papa. Et là, certains vont jusqu'à dire... C'est des hypothèses. On ne fait que discuter. Est-ce que vraiment sa mère était à ses côtés pendant son enfance ? Qui a élevé Salomon ? Qui a pris soin de lui ? On ne sait pas, en fait. La Bible ne dit rien. On sait que le prophète Nathan a eu un rôle certainement très important. Mais Nathan, c'est un homme, avec une grosse barbe, un gros bâton. On imagine, le prophète. Non, mais quand on est enfant, on a besoin de quoi ? D'un prophète ? On a besoin de l'amour maternel. Mais quand cet amour, il manque, et qu'on évolue dans un milieu que d'hommes, de pouvoir, il faut imaginer Salomon, il faut imaginer plutôt David, la cour royale de David, ça ne va pas rigoler tout le temps. alors certains avancent que, voilà, il y a ça, il a grandi avec ça, et plus tard, plus tard, il va développer, grandir ce manque affectique qui prend beaucoup de place jusqu'à devenir un trouble, un trouble psychique, psychologique, et c'est reconnu par la médecine, ces choses-là. C'est ce qu'on appellera en psychologie, on parlera, je me suis renseigné, je cherchais, la dépendance sexuelle. Au travers des relations sexuelles multiples, à tout va, on recherche ce qu'on n'a pas eu au tout début. On essaie de combler, 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 d'une manière compulsive, quelque chose qu'on n'a pas. Bien sûr, on n'arrivera pas à le combler, parce que ce n'est pas toutes les femmes qu'on pourra voir, toutes les conquêtes, ou tous les mariages, en l'occurrence, qui vont combler ce que, à l'origine, la mère aurait dû naturellement lui donner. Alors certains commentateurs vont jusque-là et s'expliqueraient que c'est entraîné par l'amour qu'il s'est tourné vers ces femmes. Bon, on ne va pas se lancer dans des hypothèses. Nous, ce qui nous intéressera, en l'occurrence, c'est que dans tous ces égarements, Dieu lui dira, à cause de toi, à cause de toi, le royaume est divisé. Ton fils n'aura pas le royaume et ça, ça sera par égard à ton père qui lui a été fidèle. Je ne le ferai pas de ton vivant, mais je le ferai à ton fils. Et ça sera quand même quelque chose de difficile plus tard pour Roboam. Au-delà de tout ça, qu'est-ce qui nous intéresse pour nous ? Éphésiens 5.33. Pouvons-nous lire Éphésiens 5.33 ? Éphésiens 5.33 nous ramènera à ce que Dieu veut aujourd'hui. Parce que peut-être que vous vous dites, oh, mille femmes, ça va être pas mal finalement. J'entends pas des « Amen ». Regardez votre épouse pour voir son regard maintenant. Tu vas voir à la maison, on va en parler. Éphésiens 5.33. « Du reste, que chacun de vous » Alors ça s'adresse aux hommes en Christ, « aime sa femme comme lui-même. et que la femme, la femme en Christ, respecte son mari. » Amen ? Ouais ? Vraiment ? Je relis ? Parce que ça peut gêner. « Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Alors, on se dit, comment ça se fait que tout le Nouveau Testament sans cesse nous dit qu'il faut être dans ce registre-là ? Ça s'appelle la monogamie. Alors que tout l'Ancien Testament, ça sera de la polygamie. Alors, j'ai quand même cherché. Cherché. Ça commence quand, cette histoire de polygamie ? Ça commence très tôt. Les mecs. Les mecs. C'est vrai qu'ils vivaient longtemps à l'époque, mais les mecs, c'est presque après Adam et Ève, tout ça. Les mecs, il y en a eu deux. Ça, ben oui, c'est plus la monogamie, déjà, c'est la polygamie. Abraham est considéré comme polygame dans certains commentaires parce qu'il considère qu'Agar était son épouse. Pas de même rang. Il faut considérer la polygamie comme quelque chose, du moins dans le contexte de l'Antiquité. Bien souvent, c'est pas forcément des mariages d'amour qui faisaient la polygamie, mais c'était des mariages pour les fonctionnels, pour faire tourner le foyer. C'est-à-dire qu'il y avait la femme principale, la principale, qui deviendra la chef de la maison. Et les autres vont être des femmes qui vont se rajouter au gré du choix de l'homme, société patriarcale totale, et chacune recevra des tâches particulières. Mais c'est pas l'homme qui dirige. C'est la première femme qui va diriger et dire, toi, tu t'occuperas du ménage, toi, de la cuisine, toi, tu nourriras le bébé, toi, tu enfanteras, parce que moi, je ne peux plus, le mari. Et ça se construisait comme ça. C'est très curieux. Et personne ne trouvait rien à redire. C'était le schéma. Et on retrouvera ça. Regardez Jacob. Il a combien de femmes, Jacob ? Il en a deux principales, dont une qui était préférée et deux qui se rajoutent. Mais après, deux qui arrivent. Mais en fait, c'est les servantes. Mais en fait, elles sont choisies pour qu'elles enfantent. Donc ça veut dire que c'est des femmes de second rang. Esaü, donc le frère, en aura deux également, Judith et Basmat. Gédéon, alors on ne sait pas trop, mais on sait qu'il a 70 fils. On suppose facilement qu'il faut plusieurs femmes. Je pense. Elimelech. Elimelech, il y aura Anne, la mère, la future mère du prophète Samuel. Et il y aura Pénina. David, il y en a eu 15. Salomon, il y en a eu 1000. Roboam, il y en aura 3. Jéroboam, il y en aura 18. Abijah, 14. Bref, tout le monde. En fait, on sent que dans l'Ancien Testament, dans l'Antiquité, toute cette période, la polygamie est quelque chose de normal. ce qui nous amène à nous dire « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Tu tolérais la polygamie ? » Tu es d'accord avec la polygamie ? Alors, il suffit de remonter au commencement pour comprendre que Dieu, en mettant le premier schéma originel, ce n'était pas la polygamie, c'était la monogamie. Le schéma, on va dire, parfait, aux yeux de Dieu, étant le créateur des choses parfaites au début, a voulu que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Sa femme. Et c'est elle qui deviendra l'aide. Pas les autres, hein. C'est elle, sa femme, qui deviendra son aide. Il semblerait que, tout simplement, le péché, en venant dans l'humanité, a bouleversé l'ordre créationnel. Tout simplement, la nature a été bouleversée, tout a été chamboulé, tout ce que Dieu a créé a été un peu déformé. Et voilà que le monde va grandir, évoluer comme ça, et même des hommes de Dieu vont grandir avec cette norme-là. Ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord. Mais la Bible n'explique pas le pourquoi du comment. Mais les choses se passent ainsi. On voit bien qu'il y a des guerres, mais dans tout l'Ancien Testament, il y a des guerres. Est-ce que Dieu est pour la guerre ? Et pourtant, elles sont là. Donc, Dieu n'est pas pour la polygamie, mais la polygamie était là. Et Dieu s'est servi des hommes qui vivaient dans leur contexte, qui, à l'époque, étaient normales. Il faudra attendre vraiment quelque chose de très fort pour que Dieu dise, ou plutôt Dieu dise, il faut revenir à ce que Dieu a dit au début. Et ça, ça nous parle de la venue de Jésus qui, par l'Esprit, va se composer, créer la nouvelle humanité selon l'Esprit. Et à partir de cela, tous les chrétiens, tous les croyants qui naissent de nouveau rentrent naturellement, au niveau de la parole de Dieu, dans le schéma originel que Dieu veut. Et on entendra Paul dire à tous ces chrétiens, maintenant, vous devez aimer votre femme et vous attacher à votre femme parce que c'est ce que Dieu veut. Et Jésus le dira aussi. Souvenez-vous au commencement comment les choses étaient. C'est à cause de la dureté de votre cœur que la lettre de divorce a été permise. Mais au commencement, Dieu ne voulait pas ça. Alors, si Dieu ne voulait pas le divorce, encore moins la polygamie. Mais c'est la dureté des cœurs, le péché, qui fait que les choses ont évolué comme ça. Mais ça ne veut pas dire que Dieu était d'accord avec ces choses-là. C'est pour ça que beaucoup, souvent, dans le Nouveau Testament, ce schéma de la monogamie va revenir plusieurs fois, plusieurs fois, parce qu'il faut régler les situations. Tous ceux qui sont en Christ se doivent de vivre la volonté de Dieu comme Dieu le voulait dès le début. Alors, Ephésiens 5, je lis quelques versets, on les connaît. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Un Corinthien 7, toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Un Timothée 3, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre et modérée, etc. Et il y a plein de versets qui ramènent à l'ordre créationnel, c'est-à-dire la Genèse, tout simplement. C'est pour ça que c'est étonnant de voir parfois des courants chrétiens accepter encore la polygamie. On ne va pas citer les noms, mais bon, on en connaît, aux États-Unis, ils sont nombreux. Ça commence par mort et ça finit par mort. Mais on ne cite pas. Et c'est des chrétiens. Mais ils sont dans un autre schéma, une autre logique, multiplier la terre. Donc, voilà. L'homme doit aimer sa femme et la femme doit aimer son mari. Voilà la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Est-ce que ça vous choque ça ? Non ? Vous êtes d'accord avec cette... Mais c'est presque un commandement, hein ? Ben oui, c'est un commandement. C'est un commandement. Alors, je vous pose la question. Ça veut dire quoi, finalement, nous, les gars, aimer son épouse ? Ça veut dire quoi ? Comment comprendre cet ordre ? Parce que nous, on veut être obéissant. On veut être devant Dieu, Seigneur, et de nous obéir. Mais ça veut dire quoi ? Aimer son épouse. Ouais, ça, c'est un spirituel. Ça, le texte. Mais concrètement, elle fait dans la vie de tous les jours. Comment on fait pour aimer l'autre ? C'est-à-dire, le conjoint que nous croyons que Dieu nous a donné. Bien sûr, je vous parle du couple chrétien. Peut-être que ça ne concerne pas tout le monde. Il y a des jeunes aussi, mais un jour ou l'autre, vous allez y passer dans le mariage. Vous le souhaitez. C'est la meilleure chose qui peut arriver. Mais il faut que les choses soient claires, soient nettes, soient vraiment. Parce que c'est pour la vie, quoi. Donc, comment on fait pour aimer l'autre ? Et pour que ça devienne tellement beau, bien, que ça devienne réciproque. Déjà, je vais dire, c'est pas en le couvrant de cadeaux. En le couvrant de cadeaux. Je t'aime. Tiens, je te le prouve, je t'ai acheté des fleurs. Je peux par le terrain. Je t'aime. Je t'aime. Tiens, je t'ai acheté un manteau. Tu vois ? Ça y est, j'ai fait mon devoir, maintenant je peux aller. Bon, des fleurs, des bijoux, bref, restaurant, reloquine complet. Non, mais, voilà, quoi, les choses que les sœurs, les femmes aiment, c'est toujours plaisant, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on prouve son amour en achetant ? Non, on a bien compris que aimer l'autre, du moins, dans un sens biblique tel que Paul le dira, aimer l'autre comme soi-même, c'est tout simplement, et c'est peut-être le plus dur, c'est en vivant les choses avec l'autre. En vivant les choses, on va essayer de qualifier ces choses, mais avec l'autre. C'est en partageant sa vie. Ça paraît d'une banalité, mais ce que je dis, mais ce n'est pas si simple que ça. Partager sa vie, partager avec l'autre ses envies, ses désirs, c'est tout partager avec l'autre. Je dis bien tout. Vous voyez, on est très loin du bouquet de fleurs. C'est vivre ensemble. On va parler, bien sûr, d'unité, on va parler de complicité, on va parler, même, je prendrai cette expression qui est encore plus forte, communion d'âme. Vous savez ce que c'est l'âme ? C'est le siège des sentiments, des émotions. La communion d'âme avec l'autre. On partage tout. Tout ce qu'il y a dans mon âme est partagé avec l'autre. Et réciproquement, on partage tout. Finalement, quand Dieu nous voit, on ne fait que... J'ai perdu du monde ou je ne sais plus, non ? Merci. Merci d'être là. Alors, Ephésiens 5, 28, on va l'afficher. 5, 28, 29. Regardez ce qu'il est écrit. Paul. Quand même Paul, il était célibataire en plus, il nous enseigne les choses. C'est ainsi, Ephésiens 5, 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est fort, hein ? Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit. Il en prend soin. Ça, c'est la comparaison, comme Christ le fait pour l'Église. verset 33, « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Nous sommes appelés, nous, nous les époux, nous les maris, nous qui sommes mariés et qui sommes du reste en Christ, à aimer nos épouses comme nous-mêmes. C'est-à-dire, en partageant tout. Du simple quotidien aux choses les plus importantes dans la vie, dans la vie du couple, tout doit se partager. Alors, je me suis dit, mais c'est quoi qui constitue la vie d'un couple chrétien ? Finalement, c'est quoi ? En fait, il ne faut pas chercher bien loin. Il y a deux choses. Il y a deux sphères dans lesquelles tout couple chrétien évolue. Les réalités humaines et matérielles, c'est la vie de tous les jours. Payer les factures, aller au travail, prendre soin de la maison, s'occuper des enfants, la vie professionnelle, la vie familiale, bref, la vie séculière. D'accord ? On a tous une vie séculière. Premier domaine. Et le deuxième domaine, pour nous, couple chrétien, ça sera tout simplement la vie dite spirituelle. Et ces deux sphères vont faire l'objet d'une communion d'âmes, tout simplement, une complicité qui fait que les deux qui ne font qu'un partagent tout dans ces deux sphères. on vit tout dans ces deux sphères. Je parle vraiment du couple chrétien. Il faut que les deux soient au Seigneur pour vivre ça. Sinon, on ne peut pas vivre ça. Un couple mixte ne peut qu'évoluer que dans la sphère séculière. Il n'y a que celui qui sera au Seigneur qui va vivre sa vie spirituelle, mais seul, parce que son conjoint ne partagera absolument pas sa foi. va à ton église et laisse-moi tranquille. Voilà, ne m'embête pas. Mais le couple chrétien qui est en Christ doit partager sa vie séculière, s'occuper de tout à deux, mais vivre à deux la vie spirituelle aussi. Amen. C'est ça, partager tout, comme aimer l'autre, comme soi-même. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire partager sa vie séculière, comme je disais, c'est partager toutes les responsabilités, c'est partager tous les fardeaux de la vie, tous les soucis de la vie, c'est gérer la vie et la maison ensemble. Je ne parle pas, sortons du cliché, l'homme sort la poubelle et la femme fait la vaisselle. Je ne parle pas de ça. Je parle de toutes les décisions à prendre les orientations de vie du foyer. Ce n'est pas l'homme qui décide en frappant du point en disant toi tu te tais, tu me suis. Ah, j'ai dit une bêtise. D'accord, on n'est plus dans une société patriarcale. On se concerte. On se dit et toi tu veux quoi ? Parce que moi je voudrais ça et toi ? Alors on cherche le consensus, on cherche le terrain d'entente, bref, on cherche ensemble les décisions ensemble pour le foyer, ensemble. Et quand il y a des enfants, ça va concerner les enfants. on se décide ensemble pour les enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout simplement, toute la vie séculière se fait ensemble. Des choses parfois simples aux choses les plus importantes. Des choses simples, des fois c'est marrant, des fois on se... Castre, c'est petit. Des fois on se croise, on fait les courses. Alors des fois on se croise en couple, aux courses, c'est marrant, c'est marrant. Qui pousse le chariot ? C'est intéressant. Mais même ces choses-là, c'est très matériel, mais moi j'aime faire les courses avec mon épouse. C'est bien. Merci Madeleine. Bon bref, ça c'est personnel. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Et on le vit bien. Parce que voilà, c'est... Bon bref, tais-toi. Partagez tout. Partagez des discussions. Vous voyez ? Mais partagez des discussions. Ah bien sûr, il y a des discussions des fois, bon, c'est bon, et qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Mais c'est déjà bien d'en parler. Après il y a des discussions plus importantes quand même dans la vie séculière. Je vais même aller sur ce terrain parce que des fois c'est surprenant. Partagez le même compte en banque. Ah ? C'est écrit où dans la Bible ? Ben c'est pas écrit, mais bon, si tu partages tout. Mais parfois des couples, chacun leur compte. Au cas où. Bon, je rigole, mais... On parle de la vie séculière, matérielle, mais c'est quand même... Je vais pas dire que c'est révélateur, mais quand même, c'est curieux. C'est curieux quand même. Bon, je vois que ça vous fait sourire, mais c'est bien. Parce que la Bible a dit, plutôt la Bible, Dieu a dit à Adam, je vais te donner une épouse, tu verras, elle sera ton aide. Oui, mais ton aide, pourquoi ? Mais pour tout. Tout. Toute ta vie. Qu'elle soit séculière ou qu'elle soit spirituelle, mais c'est tous les deux qui allaient vivre cette dimension ensemble. Et la Bible le dit bien, quand l'un est fatigué, quand l'un tombe, et bien l'autre, ben il va le relever. Deux va le mieux qu'un, etc. Il y a plein de versets qui montrent cette complémentarité dans cette communion d'âme, pas d'esprit, d'âme. Le cœur, les sentiments, les émotions, le partage, le dialogue, qui fait que, mais même dans la vie de tous les jours, on fait les choses à deux dans la mesure du possible. Bien sûr, si l'un travaille là-bas, l'autre, après on se retrouve un peu quelque part quand même. Il y a toujours un moment où on se retrouve, j'espère, si on vit sous le même toit. Ça serait intéressant que les épouses demandent à leur mari, chérie, est-ce que je suis ton aide dans la vie de tous les jours ? C'est intéressant d'avoir leur avis. Peut-être qu'elles aimeraient être plus concernées dans la vie du foyer parce que, en fait, c'est l'homme qui dirige tout. Ou parfois, c'est l'inverse. C'est la femme qui dirige tout et l'homme, il met les pieds sur la table et il fait que manger. Il ne décide de rien. Ça aussi, ce n'est pas normal. Bref, la vie séculière, c'est quelque chose qui se partage dans tous les domaines parce que Dieu veut bénir cet aspect-là aussi du foyer, tout simplement, parce qu'on ne fait qu'un dans la vie de tous les jours. On ne fait qu'un. Ça va ? Je... C'est important, je crois, pour le couple, pour nourrir le couple, là, je ne parle pas d'estomac, mais pour nourrir le couple dans cette communion d'âmes, de savoir, et même dans le monde, les gens, ils l'ont compris ça, du moins certains, savoir se ménager, trouver des temps où on n'est que deux. Des moments à soi, à deux. Alors, bien sûr, si on n'est que deux, ça va, mais vous savez, parfois, c'est des grandes familles, il y a les enfants, il y a le travail, il y a les préoccupations, les impératifs, les rendez-vous, mais savoir, parfois, vous savez, arrêter, le temps d'une pause, pour vivre un instant, qu'à deux. Ce n'est pas toujours facile, des fois, c'est très dur à mettre en place, mais comment c'est important pour un couple ? Ce n'est pas vrai ? Quelle est la dernière fois que vous êtes allé au resto avec votre époux, votre conjoint ? Huit jours ? Oh, ça commence à faire. C'est important. C'est important. Madame Cavallier, c'est important. Il faudrait qu'elle m'invite plus souvent. Bref, vivre à deux des moments que je vais qualifier d'intimité. Voilà. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours réalisable, mais dans la mesure où on y arrive, alors ça nourrit quand même cette complicité dans le couple et c'est quand même important. de se sentir bien avec l'autre, l'autre son conjoint, et de savoir que l'autre se sent bien parce que je suis là. Et je suis là pour elle et elle est là pour moi. Mais c'est important. C'est important. En tout cas, c'est forcément un des chemins, cette complémentarité, complicité, communion d'âme qui nous fera éviter l'écueil terrible de la routine de la vie, du quotidien, du quotidien. Et on se lasse, on se fatigue, on en a marre, on n'en veut plus, on va voir ailleurs. Il faut prendre soin de nos couples parce que je parle du couple chrétien parce que nos couples sont voulus de Dieu et on doit prendre soin de ce que Dieu nous a donné. aimer l'autre, c'est, comme je disais, la vie séculière mais maintenant je vais parler de la vie spirituelle. C'est important. La vie spirituelle. Tout chrétien a une vie spirituelle. Du célibataire au couple, on a tous une vie spirituelle. Sauf que les couples sont appelés à partager leur vie spirituelle. Non ? Je parle du couple chrétien, les deux sont vraiment engagés avec le Seigneur. Les deux sont en règle et réconciliés avec Dieu. On parle de cela. Alors ça veut dire quoi partager sa vie spirituelle ? Alors là, je vais sur un terrain, ne me jetez pas des cailloux, des boulons ou des tomates mais je suis obligé de le dire parce que ça en fait partie. Mais partager sa vie spirituelle, c'est déjà venir à l'église à deux. Oui, il fallait le dire, c'est incontournable. Quel est l'endroit où le chrétien passe le plus de temps en dehors de sa maison quand ce n'est pas le travail ? Normalement, c'est comme l'église. On y passe du temps à l'église, on y passe du temps, compter. Quand on est dans un programme, un bon programme d'église deux semaines, bon nous les activités elles ont, voilà, ça a un peu cessé encore mais on y passe quelques heures, quelques heures. en tout cas, plus de temps qu'au restaurant. Mais tout ce temps, est-ce que je le partage ? Oui, avec le Seigneur, c'est bien, c'est bien. Mais est-ce que tu partages ces temps avec le Seigneur avec ton épouse à tes côtés ? Moi et ma famille nous servirons, le Seigneur, dira cet homme. C'est important de venir en famille, de venir à l'église déjà en couple. Je ne parle même pas de la famille, les enfants, je parle de le couple. Le couple, combien c'est important de venir ensemble. Vous voyez, mais pourquoi ? Parce que devant Dieu, vous ne faites qu'un. On n'est qu'un devant Dieu. Et si tu viens seul, c'est que... Alors, bien sûr, des fois on ne peut pas venir à deux parce que peut-être l'autre il est retenu au travail ou à l'impératif de la vie. Bien sûr, on ne parle pas de ça. Je parle de ces couples qui parfois, l'un fait le choix de ne pas venir. Parce qu'il n'a pas envie, c'est tout. Bon, mais c'est son choix, bien sûr. Mais est-ce que ça... C'est comme si le couple était amputé à un moment donné. Je vais vivre quelque chose avec Dieu, mais tu n'es pas là. Mais après, on se retrouve pour manger. C'est quoi le plus important ? C'est la vie séculière ou c'est la vie spirituelle ? On est d'accord que c'est les choses spirituelles. Comment se fait-il que des couples chrétiennes arrivent à partager plus facilement leur vie séculière et les choses spirituelles, l'essentiel même, ils ne le partagent pas ? Ou ils ont des difficultés à partager les choses ? Ou ils aimeraient, mais ils n'y arrivent pas à partager ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème ? On devrait autant partager le fait, les images, de pousser le caddie du chariot au champ ensemble que d'aller à l'église et prier ensemble ? Non ? Ouh, le pasteur, il va louer, ce soir. Je crois qu'il y a beaucoup de couples qui sont en souffrance parce qu'il y a des couples chrétiens, je parle bien, chrétiens toujours, qui vivent des décalages, des décalages assez sévères. L'un qui aime Dieu et qui est enflammé et qui comprend que la vie d'église fait partie de la vie spirituelle et l'autre qui, il a sa vie spirituelle, non partagée avec son conjoint, mais aller à l'église pour lui ou pour elle, ce n'est pas une priorité parce que ce qui vit à la maison, c'est suffisant. Et ça crée des souffrances, ça crée des souffrances, ça crée des tensions parfois, ça crée des choses qui ne sont pas forcément agréables alors que Dieu a toujours voulu bénir le couple, le foyer, il voit cela comme une seule entité, il va envoyer la bénédiction. Mais parfois, c'est nous qui cultivons la fraction parce qu'on ne va pas au même pas, on ne va pas à la même cadence, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes ambitions. Mais finalement, qu'on en est là, est-ce que c'est déjà, est-ce que ce n'est pas déjà en soi un échec ? Dans le sens que d'être, de ne pas s'accorder pleinement, mais c'est normal, on est tous différents, on est tous différents. Mais comment on fait pour régler les différences ? Qu'est-ce que la Bible dit pour régler les différences ? Elle dit dans un premier temps, il faut discuter. Ça, c'est imparable. Le seul moyen de se mettre d'accord, c'est de discuter. Et je crois qu'il est bon parfois dans les couples, allez, posons-nous et qu'est-ce que nous voulons ? Le conjoint pose la question à son conjoint et vice-versa. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'on attend de Dieu ? Où on le met dans le foyer ? Quelle place on donne au Seigneur ? Quelle place on donne à l'Église ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on ne peut pas vivre les choses d'une manière séparée. Ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, ce n'est jamais bon. Le diable exploitera toujours les distances cultivées. Toujours. Toujours. Alors, il faut créer ce rapprochement. Mais comment on le crée ? Ce n'est pas un tapas sur l'autre. Tu es moi à l'Église maintenant. Non. Ce n'est pas en lui balançant des versets qu'il va venir. Non, c'est en discutant. C'est en partageant. C'est en discutant sur les attentes de l'un, sur les attentes de l'autre, de tout mettre à plat pour savoir, finalement, qu'est-ce qu'on veut. N'est-il pas dit que si quelqu'un veut bâtir une tour, il s'assoit et il calcule ? Bon, imaginez maintenant le couple qui veut bâtir sa vie de couple. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'assoit à deux et on réfléchit à deux. Et on se place devant le Seigneur. Normalement, ces choses devraient être naturelles parce que les deux sont au Seigneur. Mais est-ce que ces choses se font ? Non. Bien souvent, la fracture est maintenue. La fracture, elle est là, dans le temps, dans les années. Et après, ça devient des modes de vie. Chacun vit sa vie. On partage des choses séculières, mais des choses spirituelles, on ne les partage pas. Pourtant, les choses les plus importantes, c'est le spirituel, mais ça, on ne le partagera pas. C'est important de tout partager. C'est important de prier ensemble à la maison. C'est vrai, peut-être que ce n'est pas naturel pour certains couples, mais c'est un bon exercice. Vous savez pourquoi c'est un bon exercice ? Bon, je vous le dis, vous ne le répétez pas. Parce que ça oblige à se mettre à nu devant l'autre. Et c'est ça qui, parfois, fait peur. Parce qu'on est, comment dire, pudique, craintif, timide. On n'ose pas. Qu'est-ce qu'il va penser de moi ? Il va se moquer de moi ? Je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas. Bref, on s'auto-bloque tout seul parce qu'on pense que, en fait, tu penses trop. Alors que la communion d'âme, c'est en fait, mais c'est se livrer à l'autre. Tu te livres à l'autre parce que tu lui fais confiance. Et tu lui fais tellement confiance que, bon, cette gêne qui peut être là pour prier avec l'autre, bon, on la met de côté, quoi. C'est ton mari, quand même, il ne va pas se moquer de toi. C'est ton épouse, il n'a pas dit, oh, tu pries mal. Il n'a pas se moquer de toi, quand même. Donc, ensemble, une vie de prière, ça se construit ensemble, une vie de prière. Tout comme c'est normal qu'un chrétien ait son culte personnel, c'est normal qu'un chrétien prie seul, tous les jours, c'est normal. Mais c'est normal qu'un couple prie à deux, un peu tous les jours. pour que Dieu bénisse le couple, pour que Dieu bénisse peut-être les enfants, pour que Dieu bénisse la vie séculière, que Dieu bénisse leur vie spirituelle, bref, que le Saint-Esprit descende sur la maison. Mais si ça aussi, on ne le demande pas. Ou s'il y en a qu'un qui le demande et l'autre, ouais, tu fais ce que tu veux, à la manière, ça ne m'intéresse plus. Moi, je n'ai jamais reçu. C'est ça, partager les choses spirituelles. Et c'est important. de partager ces choses dans la prière, devant le Seigneur. Ce sont des choses que Dieu attend de chacun de nous. Tout à l'heure, je disais, en citant Josué, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Nous servirons l'éternel. Vous savez que le mot service, le mot service, en hébreu, après en grec, ça donnait le mot culte. Le mot culte, en grec, veut dire service. Vous le saviez ? Nul besoin d'aller à l'église pour vivre le culte. Quoi que si, il faut. Bien sûr qu'il faut. Mais ça se vit déjà à la maison. Tu vis des cultes déjà à la maison. Si les deux se mettent d'accord pour vivre le service pour Dieu, ça commence par un culte à deux. Après, on inclut les enfants, quand les enfants sont là, quand les enfants grandiront, quand ils seront en mesure de le faire. Après, ça, c'est le culte familial. Mais le culte du couple, il est essentiel, il est primordial. Je ne dis pas qu'il faut faire ça pendant trois heures tous les jours, mais un moment. C'est important pour le couple d'avoir son moment spirituel avec Dieu où les deux s'approchent avec le Seigneur. Regardez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Vous savez, Dieu, parfois, il se promenait, il venait les rencontrer. Ils étaient souvent ensemble. Et ils se promenaient. Bon, parfois, ils ont eu peur, ils se sont cachés. Bref. Mais à un moment donné, ils ne sont plus ensemble. Là, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. C'est là que le diable intervient. Ève est seule. Je me dis, mais il est où le bonhomme ? Il fait quoi ? Mais regardez comment le diable, il est rusé. Il a attendu que l'unité ne soit plus là. Physique. Je crois que quand nous sommes désunis spirituellement, le diable, il en profite pour glisser des choses, des choses qui vont encore plus nous éloigner, tout simplement. À nous, chrétiens, peuple de Dieu, qui comprenons ces choses, à tout faire pour cultiver ce rapprochement spirituel, pour vivre des cultes à la maison, ensemble. Alors, regardez ce que dit la Bible. Il fallait citer quelques-uns, quelques textes. Matthieu 6, chercher premièrement le royaume. Et la justice de Dieu, est-ce que ça, ça ne peut pas se faire à deux ? C'est bien de le faire tous à l'Église. Mais est-ce que ça ne se vit pas déjà à deux à la maison, en couple, pour les couples ? Colossiens 3, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. C'est bien de le faire ensemble à l'Église, mais est-ce que ça ne se vit pas aussi à la maison, seul avec son conjoint, rechercher les choses d'en haut ? Vous savez, l'Église, elle ne sera bénie que dans la mesure où la bénédiction que vous recevez à la maison, vous l'amenez à l'Église. Si vous êtes vide à la maison, vous amènerez le vide à l'Église. Si vous êtes bénie à la maison parce que vous cherchez le Seigneur tous les deux, je parle pour les couples, les célibataires le font seuls, etc. Mais si vous êtes bénie à la maison, mais en venant à l'Église, la bénédiction, elle vous suit. L'enjeu, il est important, l'enjeu. Il est capital. Regardez, même Paul dira, 1 Corinthiens 12, aspirez aux dons les meilleurs. Faut-il attendre le vendredi soir pour prier pour les dons spirituels ? Est-ce qu'on ne peut pas le faire à deux à la maison ? Est-ce que les deux ne bouillonnent pas pour ces choses-là ? Aspirer aux dons spirituels, surtout à celui de la prophétie pour l'édification de l'Église, est-ce que ce ne sont pas des choses qu'on peut rechercher en couple, à la maison, pour qu'à l'Église, on devienne des bénédictions ? C'est bien ça, d'en parler avec son conjoint. Lui dire, alors, on prie pour quoi aujourd'hui ? T'as besoin de quoi, toi ? On va prier pour ça. Etc., etc. Ce sont des choses qu'il faut partager, ses aspirations, ses envies, ses désirs, afin de les rechercher à deux. Pourquoi c'est important de les rechercher à deux ? Parce que Jésus a dit une chose importante, là où deux, là où deux, arrêtent de se disputer, pour se mettre d'accord et demander une chose au Père, le Père va leur accorder. Vous voyez comment déjà, à la base, Dieu veut bénir déjà le couple. Je ne dis pas que ça ne concerne que les couples, ça concerne toute personne qui s'unit en esprit pour demander une même chose. Mais vous voyez qu'à la maison, déjà, ça peut se vivre, si les deux sont d'accord. Le prophète Amos dira « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ? » Là, on parle de deux hommes, mais vous comprenez que l'homme et la femme. « L'homme et la femme marchent-ils ensemble sans s'être concertés ? » Et c'est Amos 3.3. On en revient à cette notion de partage, cette notion fondamentale de dialogue, de partager les attentes, autant des choses séculières que des choses spirituelles, mais les partager pour en faire des sujets de prière, pour rechercher le Seigneur ensemble. C'est ça qui va créer la cohésion et la force du couple, je dirais même la complicité du couple, l'harmonie du couple, le fait d'être ensemble et le fait d'être d'accord, en accord, en harmonie. C'est tellement, tellement important. La Bible dit, cette parole qui est dure, « Faute de vision, le peuple meurt. » Comment un couple en Christ, je dis bien en Christ, peut-il grandir dans les choses de l'esprit alors que les deux, en fait, ils ne recherchent rien parce qu'ils n'ont pas envie, chacun, il y a une fracture, cultiver la fracture. « Bon, tu fais ta vie, je fais ma vie, après tout. » « Je prierai pour que tu grandisses et moi, je ferai en attendant. » Non. La même vision, les mêmes envies, le même désir, tout ça, ça passe par le dialogue et par la discussion. Je vais prendre un texte, alors ne le prenez pas mal, c'est la parole de Dieu, mais qui montre qu'il y a parfois des assemblages qui ne sont pas naturels. Des assemblages tellement disparates que Dieu dit, « Hé, ne les faites pas. » De Théronome 22, 10, Regardez ce qu'il est écrit. On peut le mettre ? De Théronome 22, verset 10. Et je conclurai. Vous ne l'avez pas ? C'est quelle version que vous affichez, là ? Ah non, 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 mais Louis II, la nègre. La nègre, nègre. Voilà, ça sera plus facile. Voilà. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils de laine ou de l'un réunis ensemble. Et il y a d'autres exemples dans d'autres passages où Dieu dit, « Non, il y a des assemblages, il ne faut pas les faire. Ce n'est pas bon. » Alors, ne vous prenez pas sur mes intentions en disant que votre couple est tellement disparate qu'il est contre la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je me mets à la place de l'âne. Ou plutôt, à la place du bœuf qui regarde l'âne. Je dis, « Mais pourquoi tu es un âne, toi ? Pourquoi tu n'es pas fort comme moi ? » Et l'âne, il dirait quoi ? « Mais c'est ma faute si je suis un âne. Est-ce que j'ai demandé à être un âne ? On est ce qu'on est. C'est vrai. On peut essayer de s'améliorer quand on le désire. Ça peut aider. Mais au final, n'est-ce pas le Seigneur qui nous change et nous transforme ? Il n'y a que le Seigneur qui peut rendre un couple tellement disparate dans les choses de l'esprit. L'un qui est bouillant, fervent, et l'autre il est froid comme un glaçon. Il ne veut même plus venir à l'église. Il n'y a que le Seigneur qui peut changer les situations. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire de l'âne un bœuf ou du bœuf un âne. L'essentiel, ce qu'il y a, les deux sont pareils. Si le prix a payé que tu deviennes un âne pour être assemblé à ton ânesse, il faut accepter la transformation. Mais si le Seigneur veut que l'âne devienne un bœuf pour qu'elle soit assemblée avec... Oh, je ne sais pas comment on dit la femelle du bœuf. La vache, merci. Bon, vous avez compris l'idée, quoi. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Personne ne naît chrétien enflammé, bouillant, rempli de l'esprit. Personne. C'est le Saint-Esprit qui fait ces changements. Mais il est bon d'en parler. Il est bon de reconnaître ce que l'on naît. C'est vrai, on est différent. C'est vrai, on n'a pas les mêmes attentes. Mais on va quand même prier le Seigneur pour savoir ce qu'il veut dans notre couple. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous ? Et c'est le Seigneur qui change, qui transforme. C'est le Seigneur qui remet à niveau les choses. C'est pour ça que vous ne prenez pas cette prédication comme un jugement de valeur ou une sorte de morale. Certainement pas. C'est un état de fait. On est comme ça. Les églises sont composées de couples disparates. Les uns viennent, les autres ne viennent pas. Ils ne veulent plus. Il est refroidi. Il est refroidi. L'autre il sert à fond. L'autre ne veut pas servir. Bref, c'est la vie de toutes les églises. Mais au-delà de toutes les églises, il y a le chef, Christ. qui lui transforme les êtres encore. Et là, même les couples mixtes ont de l'espérance. Parce que même si l'autre il est pas au Seigneur, le Seigneur peut toucher son cœur et devenir un chrétien enflammé et bouillant. Ça appartient au Seigneur tout ça. C'est pour ça que alors les couples mixtes, bon, la personne elle est seule pour prier mais les couples chrétiens, même si c'est difficile, il est bon de parfois s'associer et prier le Seigneur. Voilà. Quelle part on va donner au Seigneur ensemble ? Quelle part on va donner à l'église ensemble ? Afin qu'en fait les souffrances cessent. Il n'y a qu'en discutant que les souffrances vont tout simplement disparaître. Il n'y a qu'en partageant que les incompréhensions, les quiproquos, toutes ces choses vont s'atténuer parce qu'on sera sur quelque chose où on est égaux. Tout simplement. Après, c'est l'œuvre de Dieu qui se fait. Parfois rapidement, parfois lentement, mais elle se fait. Mais on ne peut pas dire « Ok, Seigneur, tu le feras. » Il y a des choses à faire. Et c'est ça, le but de cette prédication, c'est de mettre le doigt sur la responsabilité des couples chrétiens. Ça ne tombera pas du ciel comme ça, tout cuit. Il y a des choses à faire. Tu veux vivre le royaume de Dieu ? Eh bien, avec ton conjoint, recherche-le. Tu veux les choses d'en haut ? Avec ton conjoint, recherche-les. Tu veux vivre des choses de l'esprit ? Eh bien, cherche-les avec ton conjoint. Et viens à l'église avec ton conjoint parce que c'est là qu'il se passe des choses quand même assez intéressantes. Mais tout ça, ça doit se vivre ensemble, mais il faut s'accorder ensemble pour vivre ces choses au même moment. Amen. Je lis le dernier texte. Tu nous l'affiches, s'il te plaît. Malachie 3.16. Ce sont des textes, on n'y va pas souvent, mais ils sont quand même très forts. Malachie 3.16. Et on va prier le Seigneur. Voilà. Ceux qui craignent l'éternel, dont je m'adresse bien sûr au couple chrétien, il y a quand même un minimum de crainte, se parlèrent l'un à l'autre. L'éternel fut attentif et il écouta. Ce qui, quand même, le point commun dans un couple chrétien, c'est que les deux ont donné leur vie à Jésus à un moment donné. J'ose espérer qu'il reste, ne serait-ce que des braises fumantes, peu importe, mais il reste quelque chose. Et le fait de discuter ensemble et d'en faire un sujet de prière, je suis sûr que Dieu tendra l'oreille pour exaucer. Qu'un malheureux crie l'éternel en tant. Et même si les deux étaient d'aluminium qui fument, mais du moment qui s'adresse à Dieu, Dieu ne manquera pas de souffler pour que ça reprenne. Le fait d'être d'accord, le fait d'être en harmonie, le fait d'en faire un sujet de prière ensemble, le fait de rechercher ensemble, Dieu n'est pas insensible à cela. Il bénira. Il bénira. Parce que ça a toujours été la volonté de Dieu de bénir les couples qui croient en lui. Amen. Est-ce qu'on pourrait prier un instant, peut-être spontanément, là, quelques voix qui s'élèvent pour intercéder, pour prier pour les couples. Peut-être tu veux prier pour ton conjoint, mais fais-le. On n'est pas là pour se juger, mais pour prier pour les couples, pour que vraiment ces couples disparates soient transformés pour vivre les choses ensemble, tout simplement. Notre Dieu, nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné un conjoint. Et nous croyons que le conjoint que tu nous as donné est celui avec qui nous devons cheminer toute la vie. Alors, Seigneur, nous prions pour que ta bénédiction puisse, Seigneur, enflammer les cœurs, enflammer les âmes, les consciences. Seigneur, nous voulons être, oui, comme le foyer de Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, Seigneur, tu vois, les souffrances, les incompréhensions, les décalages, les contre-témoignages, tu connais toutes choses, mais nous savons que tu es la solution à tout cela et que tu peux transformer. Oui, tu peux faire de l'âne un bœuf et tu peux faire de chacun de belles transformations. Seigneur, nous te le demandons pour que l'Église en soit fortifiée, pour que l'Église en ressorte bénie, pour que l'Église soit, Seigneur, puissante et forte par les couples que nous composons et les foyers que nous sommes. Merci de poser ta main sur chaque situation et de te glorifier. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501